Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Rory McIlroy qui malheureusement a encore craqué cette semaine au Dubai Desert Classique. Pourquoi encore ? Parce qu'il est coutumier du fait que malheureusement depuis maintenant quelques mois lorsqu'il s'agit de conclure les tournois, ou il est en tête, ou en tout cas pas loin de la gagne malheureusement à chaque fois, c'est la dégringolade. Et là, malheureusement, ça s'est fait sur le tout dernier trou de ce Dubai Desert Classique. Allez, jingle ! Alors cette semaine avait lieu sur le circuit européen, le Dubai Desert Classique, une étape phare du circuit européen depuis de nombreuses années. Une des étapes la plus connue du Desert Swing, et en tout cas souvent la plus appréciée de la plupart des joueurs. On y a notamment vu Tiger Rose dans les années 2000. Donc un très gros tournoi sur le circuit européen, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est un Rolex Series, donc un gros gros prize money. Et donc du coup, quelques têtes d'affiches cette semaine, avec notamment 3 jours du top 10 mondial, Colin Morikawa numéro 2 mondial en tête de série numéro 1, Victor Hovland qui d'ailleurs a gagné numéro 5 mondial, tête de série numéro 2, et Rory McIlroy numéro 8 mondial, tête de série numéro 3. Donc lors de ce débat du Dubai Desert Classique, pour faire simple, Morikawa a terminé 18e, donc il était hors jeu. Et la victoire s'est jouée entre 3 joueurs. Richard Blund, un anglais de 49 ans bientôt, d'ici quelques jours. Victor Hovland qui a donc gagné, et Rory McIlroy. Mais avant tout ça, déjà on va essayer de faire le résumé un petit peu du tournoi dans son ensemble. Pour commencer, Justin Harding, un Sud-Africain, qui a été longtemps en tête à partir du deuxième jour, en étant à moins 11, si je ne dis pas de bêtises, après 2 tours. Après 3 jours, il était toujours en tête, avec 2 points d'avance sur Rory McIlroy justement. Et ce dernier tour, donc il était en tête de nouveau, pendant encore, il me semble, 10 ou 11 trous, devant Rory McIlroy, comme toujours, qui faisait un petit peu le chasseur derrière lui. Hovland était un petit peu loin, parce qu'il n'avait pas forcément très bien joué lors du 3ème tour, puisque lui, pareil, il était très bien classé après 2 tours, et puis malheureusement, 3ème tour, ça s'est un peu moins bien passé pour Hovland, même s'il est arrivé, il a gagné. Et tout ça pour dire que Justin Harding a complètement lâché les rênes du tournoi sur un par 3, où il a pris triple bogue, en étant dans un bunker de green, il a voulu jouer l'hybride, il a fini dans le bunker de l'autre côté, puis il est à peine sorti, puis il a fait cheap, puis il a encore raté un petit putt. Donc voilà, le pauvre sud-africain Justin Harding, premier fait de jeu, alors qu'à ce moment-là, tout le monde pensait qu'il allait pouvoir gérer son avance, puisque tous les joueurs se cassaient les dents, littéralement, sur ce parcours de Dubaï, vraiment préparé extrêmement durement cette semaine, avec des greens extrêmement fermes, des refs très très hauts, et un petit peu de vent. Et Justin Harding, malheureusement, sur une erreur aussi bête qu'un coup de fer dans un bunker sur un par 3, sort du green avec triple bogue, ce qui laisse le champ libre à Rory, qui à ce moment-là, vraiment, on le voit, on le sent, commence à reprendre du poil de la bête. Il a bien joué pendant toute la semaine, Rory, il a bien joué notamment les par 5, les par 5, sauf justement le dernier jour. En l'occurrence, il a pris bogue sur le 10 et bogue sur le 18, on y reviendra. Donc voilà, Rory qui en profite de cette erreur de Harding pour entrer une ficelle pour Birdie, et pour passer en tête, alors qu'il avait, si je ne dis pas de bêtises, deux coups de retard sur Harding à ce moment-là. Donc Rory arrive en tête, à ce moment-là, Richard Bland et Ofland, on n'en parle même pas vraiment, ils ne sont même pas vraiment filmés, Ofland si, parce que c'est une star, Bland aussi, parce qu'il fait partie des meilleurs, mais finalement, en tête, à ce moment-là, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas très très loin, aux alentours de moins 9, moins 10, pendant que Rory, lui, est à moins 11. Donc Harding a encore peut-être une petite chance, on ne sait jamais, peut-être qu'il va réagir. Et finalement, pendant que Rory fait la course en tête pendant quelques trous, Ofland qui se retrouve plusieurs trous devant, aux alentours du 15 au 15 à ce moment-là, quand justement il prend trois potes, Ofland prend un trois potes, il rate un pot de même pas un mètre, de là, pour tout le monde, c'est la fin de Ofland, il se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, à moins 8 total, Rory est à moins 11 à ce moment-là, donc à trois coups de la tête avec seulement trois trous à jouer, sachant que la fin, c'est des trous à birdie, donc on se dit que Rory peut à tout moment terminer, moins 12, moins 13. Donc Ofland, on ne le voit pas vraiment venir. Richard Bland, lui, il pose son jeu, il a été à moins 8, moins 9 toute la journée, sans faire de kata et sans faire non plus de coups extraordinaires. De toute façon, son jeu, il est toujours pogé à Richard Bland et Ofland qui assène un coup spectaculaire au leaderboard dans l'espace de trois trous, il passe de moins 8 à moins 12 avec un finish birdie, ficelle au 16, eagle au 17 en drivant le green, un petit peu de chance sur le rebond quand même pour finir sur le green et ficelle de nouveau et birdie au 18 avec un drive monstrueux, une attaque du green sur ce par 5 en deux par-dessus l'obstacle d'eau et deux putts solides pour réussir à terminer à moins 12 et mettre la marque au leaderboard à moins 12. Donc Ofland, fin de partie en trombe, comme il l'a déjà fait dans d'autres tournois qu'il a d'ailleurs gagné sur le Pidgey Tour avec des fins de partie assez spectaculaires, un petit peu toute la partie en dedans, finalement il jouait bien solide sans non plus être extraordinaire et puis d'un seul coup cette fin de partie qui le catapulte en tête à ce moment-là à l'égalité avec Rory McIlroy à moins 12. Richard Bland lui est à moins 10, il lui reste 2-3 joués et il fera... Non, il lui reste 3-3 joués, il fera Watchpot au 16 pour sauver le port, Watchpot au 17 pour faire birdie et Watchpot au 18 pour faire de nouveau birdie avec une magnifique ficelle de 8 mètres pour aussi arriver à moins 12, la même marque que Ofland et ainsi peut-être proposer un play-off en fonction de ce que fait Rory à ce moment-là puisque Rory n'a pas encore terminé. Donc Richard Bland magnifique, incroyable. D'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas, Richard Bland s'est 48 ans en première victoire sur le circuit européen l'année dernière à 48 ans à son 478e essai. Il était inconnu jusque-là pour la plupart des golfeurs lambda je dirais, inconnu au bataillon. C'est un mec qui a toujours gardé sa carte sur le circuit mais qui n'avait jamais réussi à gagner. L'année dernière il gagne son premier tournoi au British Masters et dans la foule il fait 8 top 10 sur le circuit pour une 11ème place à la race to Dubai à la fin de l'année à 48 ans. Donc vraiment un joueur qui s'est révélé vraiment sur le tard. Il a failli, il a fait un très bon résultat à l'US Open l'année dernière notamment et Stani commence directement son chapeau de roue en faisant cette magnifique seconde place à ce Dubai Desert Classique. Donc voilà. L'état de fait à ce moment-là c'est Hovland à moins 12, McIlroy à moins 12, Bland à moins 12 et McIlroy arrive sur les derniers trous de ce Dubai Desert Classique et malheureusement il a encore craqué. Je vous explique un petit peu sa partie très vite fait. Donc ça se voyait que ça faisait quelques trous, qu'il en foutait un peu partout, qu'il se débrouillait comme il pouvait. Il fait un magnifique birdie il me semble sur le, si je ne dis pas de bêtises, sur l'allée, milieu d'allée en étant dans le désert, je crois que c'est au 6 avec un coup de fer en roue et tout. Donc Rory est rien extraordinaire. Par contre il commençait à rentrer des ficelles, donc enfin rien d'extraordinaire. Un jeu solide comme d'habitude, comme McIlroy joue moyen, il joue quand même très bien. Mais pas non plus un Rory excellent comme on a pu le connaître de temps en temps. Ça se voyait qu'il n'était pas complètement serein sur son jeu non plus. Il ratait des coups en gros pour faire simple. Mais le parcours a été particulièrement compliqué aussi. Donc voilà, il rentre deux ficelles sur le retour pour passer à moins 12 quand Harding justement prend son triple bogey sur le part 3. Donc à ce moment-là il est dans le momentum, il a juste à le conserver. Et pourquoi pas filer vers la victoire. Je ne sais pas s'il a conscience à ce moment-là de ce qui se passe avec Hovland et Richard Bland. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a dû yoter un leaderboard et se rendre compte qu'il était en tête ex éco. C'est un parcours très compliqué comme je vous l'ai dit en termes de shaping cette semaine. Donc du coup, un parcours qui met sous pression. On sait qu'aussi on rate des coups, on a vite fait de faire des bogeys. Peut-être que ça lui est monté à l'esprit. Peut-être que la fatigue de la semaine aussi est arrivée. Toujours est-il qu'il a commencé vraiment à rater des coups. Et notamment sur le 17 et le 18. Le 17 étant les deux trous vraiment à birdie de la partie finalement. Les deux derniers trous où tout peut se passer. On attendait de la part de Rory un birdie, au moins un birdie sur ses deux trous pour gagner avec un coup d'avance. Je le voyais bien faire birdie sur le 18 en mode posé en fait tout simplement en attaquant le parcours 52 vu sa puissance. Et ce qui s'est passé c'est qu'il fait le choix 17 donc d'attaquer green en 1. Donc de Sparkart ou Hovland fait justement le même choix et il rentre son pote pour Hegel. Et malheureusement il fait une énorme banane à gauche et il l'emmène dans le bouche. On lui retrouve sa balle grâce au public. Clairement il n'y aurait pas de public, on ne la retrouverait pas. Mais bon bref il la retrouve, il décide de la jouer là. Il fait un très bon coup pour s'en sortir. Il l'a mis, il l'a fait avancer dans le rough juste devant. Donc c'est un par 4 attaquant le banc nain et il n'est toujours pas sur green en 2. De là il fait un chip incroyable depuis le rough alors que les approches étaient très compliquées cette semaine. Elle a failli rentrer. Donc il sauve un bon part mais on sent qu'à ce moment là même s'il sauve le part c'est quand même un petit peu à la rache. Et ça lui a quand même bouffé beaucoup d'énergie de devoir remettre une proviseur au départ du 17. C'est de devoir se reconcentrer et finalement beaucoup pour pouvoir arriver à sauver ce part. Et se laisser encore une chance au 18 de gagner sans passer par le playoff. Et donc il arrive au départ du 18 à égalité. Il sait ce qu'il a à faire vu sa puissance. Attaquer green en 2 et pouvoir faire le birdie pour gagner avec un coup d'avance. Il décide de ne pas taper le driver mais de taper le bois 3. Pourquoi ? Parce que Rory a une puissance telle qu'il est capable d'arriver dans un obstacle d'eau au 18. Enfin obstacle d'eau où la plupart des joueurs n'y arrivent même pas en fait. Donc il décide de faire le choix de taper un bois 3. Ce qui n'est pas si déconnant que ça puisque au moins ça lui permet d'éliminer cet obstacle d'eau en distance. Malheureusement il fait un push, il fait un très mauvais coup qui bloque à droite. Donc voilà, il le sait à ce moment là. En fait il était plus dans une stratégie de je sais où il faut rater. Donc du coup sachant où il faut rater, son cerveau le fait rater aux endroits où il faut. En l'occurrence c'est un push au bois 3 qui lui permet de toucher quand même le fairway. Puisque c'est un fairway en dogleg sévère à gauche, un peu en angle droit. Donc ça lui permet de rester quand même sur le fairway. Il n'a malheureusement pas coupé par dessus le désert. Donc il lui reste un coup encore extrêmement long. Aux alentours de 270 yards. Avec de l'eau à passer et un drapeau juste derrière. Donc à ce moment là, s'il allait mis un bon coup de bois 3, il aurait certainement eu un fair dans les mains. Le fait d'avoir mis un bois 3 un peu en push lui permet de ne pas aller dans le rough en face. Il avait pris driver effectivement, il aurait dû se recentrer. Ce qui aurait peut-être été pas si mal, ça l'aurait obligé à attaquer en 3. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais du coup là, il décide d'attaquer en 2 le par 5. Malgré le fait qu'il ait quand même 240 mètres d'eau à passer. Donc c'est Rory McIlroy. Il porte son bois 3 à 260 mètres. S'il le t'a bien, il n'y a aucun souci. Mais à ce moment là, il sort d'un trou où il a bouffé beaucoup d'énergie. Il a raté pas mal de coups. Il s'est sauvé avec un chipot d'anthologie. Mais il s'est sauvé. Donc il a bouffé de l'énergie. C'était à l'arrache. Au 18, il arrive, il est tout simplement éclaté de fatigue et de stress parce que c'est Rory. Et comme toujours, il a toujours du mal sous le stress et ça s'est malheureusement vérifié. Et il rate un coup de bois 3 à droite. Donc pour moi, à ce moment là, il n'est pas dans le bon momentum. Il l'a perdu. Il vient d'enchaîner plusieurs mauvais coups. Il sent que les choses lui échappent en quelque sorte. Ça se voit sur son visage. Il est fermé. Rory, quand il a le visage fermé, il n'est pas concentré en mode tueur. Ça se voit qu'il est en train de subir et qu'il est plutôt en mode... Il a peur en fait. Il a juste peur sur son visage. Ça se voit. Il décide quand même de prendre le bois 3 pour se dire j'attaque en 2, je fais le bardi, je ne vais pas en playoff. Et malheureusement, il fait un énorme slice qui finit 15 mètres courts dans l'eau en plein milieu d'obstacle d'eau. À ce moment là, il doit faire wedge putt pour réussir à aller en playoff. Il fait un super coup de wedge. Un bon putt qui fait virgule. Malheureusement, qui prend le bord droit, qui ne rentre pas. Donc, il rate le playoff. Évidemment, c'est facile de dire après coup que c'était une erreur de taper un bois 3 pour attaquer le green en 2 à ce moment là. Moi, je pense que c'est une petite erreur quand même de la part de Rory sur l'instant puisque si on fait le calcul de l'endroit où il est, s'il avait tapé 10 balles avec le bois 3 et 10 balles avec un, je ne sais pas, faire 8 pour se placer pour ensuite taper un sandwich et espérer faire wedge putt pour gagner ou au pire aller en playoff en faisant 2 putts. Dans le pire des cas, en fait, il allait en playoff. Il se laissait peut-être 3 chances sur 10 de gagner en faisant wedge putt s'il avait fait un layup. Il a d'attaquer effectivement s'il passe low. Il a peut-être une chance sur 2 de faire birdie facile s'il la passe. Mais il a aussi une chance de faire boguer s'il le rate. Et étant donné l'état d'esprit depuis une vingtaine, une trentaine de minutes où il bouffait beaucoup d'énergie avec ses quelques coups ratés sur le retour et notamment au 17 et encore son coup de bois 3-18 au départ qui est en fait un vrai push. Il l'a mis 40 mètres plus en droite que l'endroit où il veut. Il vient de rater quand même pas mal de coups de golf à ce moment-là et d'essayer de forcer un peu les choses. Je pense que c'était peut-être une erreur. Il aurait peut-être fallu justement les reposer, les recadrer et se dire bon, certes c'est maintenant qu'il faut y arriver mais justement parce que c'est maintenant, je vais essayer de me reconcentrer, de me remettre sur une dynamique positive en réussissant des coups, en mettant un bon layup, en essayant de mettre un bon coup de wedge et pourquoi pas en me laissant une chance de faire le birdie comme ça. Malheureusement, on ne s'est pas passé. Il aurait très bien pu mettre son coup de bois 3 sur le green, faire deux putts et puis c'était terminé en fait. Mais sur son visage, je l'ai senti venir vraiment à 3 000 et malheureusement ça s'est passé comme ça. Ce n'est vraiment pas la première fois que Rory nous fait ce genre de cagade sur les derniers trous ou en fin de tournoi et qu'il craque. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il se pose vraiment des questions sur l'état d'esprit dans lequel il arrive à ces moments-là, comment il se sent, quelles sont les clés. Parce que visiblement, il ne les a toujours pas trouvées, sachant que là on est à Dubaï en fait. C'est un tournoi du cercle européen, c'est-à-dire un petit tournoi finalement pour Ray McIlroy. Ce n'est pas non plus un majeur. Donc si ça avait été un majeur, qu'est-ce que ça aurait été ? Donc voilà, moi je me fais un petit peu du souci pour Ray McIlroy malheureusement parce que je ne le vois pas sortir de cet état d'esprit qui est un peu badant en fait lorsqu'il est en tête. Il a toujours du mal à s'en sortir. Donc ça fait un petit peu de la peine pour Ray McIlroy. Mais par contre, ça fait très plaisir pour Holland qui du coup a gagné ce tournoi en play-off face à Richard Bland. Pour l'anecdote d'ailleurs, Richard Bland qui, pendant le play-off, n'a pas eu de chance du tout puisque son second coup a terminé dans un divo. Il a attaqué green en deux et malheureusement son chip depuis le divo était très bon mais c'était difficile de contrôler. Donc il n'a pas réussi à se mettre à moins de 3 mètres et son pot de 3 mètres n'est pas rentré. Pendant que Holland lui a bénéficié de sa puissance, il avait un petit avantage justement sur play-off par sa puissance pour le fait de pouvoir attaquer le green en deux avec un fer dans les mains, ce qui n'était pas le cas de Richard Bland qui a dû mettre drive-bois 3 pour attaquer en deux. Et du coup, Holland qui a fait un birdie solide posé dans la lignée de ses 3 derniers trous en fait qui lui a gardé le momentum même s'il est allé au practice entre temps et tout le temps que les parties arrivent. Au moins du coup, il a quand même réussi à rester dans une bonne dynamique. Donc Holland, franchement, chapeau. il confirme sa bonne forme du moment, on va dire sa bonne forme depuis qu'il est passé pro en fait. Ça fait 2-3 ans que Holland il joue de mieux en mieux. Donc vraiment, Holland, chapeau pour cette fin de partie. Bravo pour le play-off. Ça m'aurait fait plaisir que Holland gagne aussi puisque ça aurait été cool que un mec de 48 enfin bientôt 49 ans gagne un tournoi aussi gros et ça aurait fait encore une belle histoire. Dans les 3 cas en fait, ça aurait été un beau gagnant donc très intéressant d'avoir regardé ce tournoi en tout cas. Ça m'a fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tournoi avec autant de suspense. Même si à l'arrivée, le chouchou du public a perdu. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit résumé vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme d'hab, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous activez la cloche des notifications. Vous allez me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous si jamais vous avez envie. Mon Facebook, mon site internet, floretsgolf.com si vous voulez prendre des cours avec Oum. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501